j'ai eu un accident de moto le 24 août 2019 j'étais avec le scooter de mon père et donc j'ai guidonné sur l'autoroute et j'ai été éjecté sur les barrières de sécurité et à la suite de ça du coup j'ai été amputé sur les deux jambes en bilatéral transphémoral dans la grande chance que j'ai eu c'est que c'est les jambes qui ont amorti en fait il ya eu que ça moi j'ai eu quelques brûlures et tout ça mais sinon il ya que les jambes qui ont qui ont pris dans l'accident on va dire qu'on est la tête elle a rien eu enfin moi apparemment j'étais conscient mais bon je perdais mon sang j'avais l'artère fémorale qui était coupée donc la grosse artère qui passe dans la cuisse et là où j'ai eu de la chance c'est quelqu'un qu'il ya quelqu'un qui s'est arrêté enfin je dois la vie en fait il a pris la ceinture de quelqu'un d'autre et il est venu me faire un garrot c'est grâce à lui que je suis encore là parce que les pompiers certes ils sont arrivés relativement rapidement mais sans lui je serais je serais de plus à quoi bon je me considère plus comme un chanceux que moi j'en suis rendu compte en fait dès l'hôpital que j'ai eu plus mes jambes mais carrément en fait je voulais enfin moi je l'ai senti je dirais que mon père me remettait sur le lit d'hôpital n'est pas que je regarde et tout ça mais mais j'avais senti qu'il y avait quelque chose et une fois qu'ils m'ont dit une semaine après je faisais des blagues dessus donc ça va j'ai vite compris ça le fait et moi je voyais juste des vidéos où il y avait des personnes qui remarchaient en prothèse nous disait bon c'est ils le font je vais le faire aussi et du coup les trois premiers mois j'étais à fond je réfléchissais même pas comment ça allait être et où j'avais pas forcément réalisé à quel point la vie est différente après après tout ça et au bout de trois mois j'ai une petite semaine où là j'ai vraiment réalisé je me suis rendu compte aussi que ça va il y avait pire et que ça allait juste être différent mais que ça pouvait le faire aussi je suis arrivé ici avec l'objectif de me remettre debout de remarcher enfin en double prothèse en plus je savais qu'il y avait des prothèses électroniques donc je me suis dit moi je veux ça je vais remarcher en prothèses électroniques et je vais remarcher toute une journée en fait j'ai envie de complètement remplacer mes anciennes jambes par les nouvelles jambes les moyens technologiques qu'il ya maintenant même si je savais directement enfin que c'était un travail qui était long au début on remarchait en intérieur sur du plat pas très longtemps entre des bars c'est une fois qu'on a fait ça là il ya l'apprentissage de la marche à l'extérieur parce que la marche à l'extérieur c'est pas pareil a été dénivelé partout enfin le terrain est jamais vraiment uniforme il peut y avoir des montées des descentes surtout que les descentes là c'est ce qui est plus compliqué aussi enfin des descentes et escaliers c'est ce qui est plus compliqué avec les prothèses on va être accommodé par les petits par les kinés l'équilibré aussi il y avait les ergothérapeutes après forcément il ya les appâts aussi parce que bon il ya eu forcément musculaire aussi ça fait quatre mois que je marche avec les deux prothèses sans douleur je suis en école d'ingénieur en alternance et je viens ici quatre fois par semaine le matin en hospitalisation de jour ce qui est bien avec ça c'est que c'est pas un gras c'est du moins qu'on s'entraîne ça va on va apprendre ça va le faire mais c'est juste que ça va pas être instantané pour les gens qui sont motivés qui le savent pas c'est possible pour tout le monde tout le monde a le droit enfin tout le monde arrivera à le faire en fait j'en ai vu des gens moi je connais des gens ils avaient 85 ans ils se remettaient debout et voilà si ça peut aider les gens aussi à voir que c'est pas impossible en fait moi j'ai vu des gens qui avaient plus de bras plus de jambes fin de tout de tout et qui arrivaient à s'en sortir c'est une question de volonté en fait juste avoir faut accepter une fois que c'est accepté faut avoir la volonté nécessaire pour s'en sortir il n'y a pas d'autre solution voilà c'est tout